L'armée arabe syrienne fait sortir 160 habitants fuyant l'oppression du terrorisme à Ghouta Est. Procès judiciaire contre Erdogan et son personnel qui soutiennent le terrorisme en Syrie et Washington envisage de former plus de terroristes. Un état d'alerte et des propositions sur l'utilisation des armées des pays européens sous le poids des menaces de nouvelles opérations terroristes. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. 160 habitants de Ghouta Est se sont débarrassés de la pensée obscurantiste du terrorisme et sont sortis de cette région avec l'aide de l'armée arabe syrienne. Après 4 ans de souffrance avec le terrorisme qui brandit le slogan de la liberté pour pratiquer des crimes les plus odieux à l'encontre des Syriens, l'armée arabe syrienne a prouvé qu'elle constitue le sorteur le plus sincère du peuple syrien contre le terrorisme. L'armée a sauvé les 160 habitants de Ghouta Est qui ont fui les crimes des organisations terroristes et les déplacés dans des régions sûres, après que les terroristes ont ravagé et pillé leurs maisons, leurs propriétés et leurs moyens de subsistance. Les unités de l'armée ont déplacé les 160 habitants au centre d'hébergement temporaire dans la banlieue de Qudsaya pour assurer leurs besoins et leurs services de base. Les unités de l'armée et des forces d'armée ont éliminé de nombreux éléments des groupes tekfiristes et blessés d'autres à Boussr al-Sham et dans les villages de Jiza et Al-Mataria, dans la banlieue d'Odera. A Bera al-Balab, précisément, aux alentours de la mosquée de Bilal-Havashi, les unités de l'armée ont abattu et blessé un nombre de terroristes. En reste de Homs, l'armée a statué un nombre de terroristes à Homs-Ahrij, entre les deux villages de Rahoum et Ankh-ul-Hawa, et aux alentours du village de Mishirfa. Toujours à Homs, l'armée a exécuté des opérations contre des repères de terroristes, dont la localité de Jebe-Gerrah fut en blessant nombre d'entre eux. Une nouvelle preuve prouvant la fausseté des déclarations de condamnation et d'inquiétude lancées par Washington après toute attaque terroriste, suite à la décision prise par l'administration américaine prévoyant le déploiement de plus de 400 militaires pour former ce qu'il a appelé les forces de l'opposition syrienne modérée. Le porte-parole du ministère de guerre américain a révélé que l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont proposé d'accueillir la formation qui devrait commencer le printemps prochain. Le journal britannique Daily Mail a révélé que des livraisons d'armes américaines affluent aux terroristes en Syrie. Selon les confirmations des responsables de sécurité américains et européens, au moment où le Congrès américain a accepté de financer les opérations d'envoi de plus d'armes aux terroristes. Le Congrès général des avocats arabes s'est transformé en un festival de soutien et de solidarité avec la Syrie et son armée, en raison du terrorisme méthodique qu'elle affronte et qui vise sa politique panarabe résistante. Les participants ont affirmé leur tenue aux côtés de la Syrie et son armée qui combattent le terrorisme, mettant l'accent sur le fait que le terrorisme que connaît notre monde arabe constitue une partie essentielle du plan de division et de vassalité qui vise à la nation arabe sur les mains de ces éléments terroristes. La conférence examine durant trois jours les questions arabes, régionales et internationales, ainsi que les questions des libertés, de la démocratie et des droits de l'homme et les moyens susceptibles pour améliorer le métier d'avocat. Et au cours des élections qui se sont déroulées à la séance inaugurale des réunions du bureau exécutif de l'Union au Caire, le Marocain Abdellatif Bouchrin a été élu secrétaire général de l'Union des avocats arabes. Un député turc du Parti républicain a engagé un procès judiciaire contre Recep Tayyip Erdogan, Daoud Oglo, le chef des services de renseignement et le chef d'état-major de l'armée turque, pour leur rôle dans le soutien et l'armement des organisations terroristes qui ont commis des massacres à l'encontre de peuples syriens. Tout le monde sait en Turquie la réalité du soutien du Parti de la Justice et du Développement au terrorisme en Syrie, en application des dictats américains visant à affaiblir tout état dans la région qui tiendrait tête à Israël. Le procès juridique est le premier du genre à l'encontre de ses personnalités, mais je ne pense pas qu'il sera le dernier. Le gouvernement de la Justice et du Développement constitue un élément essentiel dans le jeu impérialiste dans la région. Ainsi, le soutien du terrorisme par ce gouvernement et la transformation de la Turquie en point de polarisation de tous les terroristes du monde et leur transfert en Syrie et en Irak, ils seront jugés tôt ou tard pour leur action. Le gouvernement de la Justice et du Développement a soutenu ce qu'il a appelé l'opposition en Syrie, en armes, en fonds et en équipements. Or, tout le monde sait que ceux qui combattent en Syrie sont des organisations terroristes. Pour cette raison, nous devons poursuivre les responsables. Ce procès juridique a été engagé tardivement, mais il se poursuivra jusqu'à le châtiment de ces responsables sur leur politique. Le président français François Hollande a appelé le secrétaire d'État américain John Kerry à coopérer pour trouver des solutions nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Toujours en France et dans le cadre de l'état d'horreur de crainte de nouvelles opérations terroristes, les autorités françaises ont fermé une gare à Paris après avoir reçu une alerte de l'existence d'une bombe, affirmant que la fermeture de la gare est une mesure de précaution. Le terrorisme s'est propagé d'une façon inédite en Europe, où au moins ses répercussions ont préoccupé la majorité des capitales européennes, au point que les campagnes d'arrestation et perquisition sont devenues une chose familière pour le citoyen européen. Les répercussions du carnage de Charlie Hebdo n'ont pas pris fin. Ainsi, la police française a arrêté 12 personnes soupçonnées d'avoir fourni un soutien logistique aux terroristes qui ont exécuté l'agression. Et Paris s'est rappelé de ces heures de terreur lorsqu'un forcené a retenu des otages dans un bureau de poste avant de se rendre à la police. Et il s'est avéré qu'il souffrait de troubles mentaux au moment où la police de la capitale fermait une gare de train après la découverte de deux charges explosives sur les rails. Et sur ce même rythme, la Belgique procédait à une vaste opération qui s'est soldée par la mort de deux personnes et l'arrestation de 13 autres dans le contexte du démantèlement d'une cellule terroriste qui, selon la police, était sur le point d'exécuter des agressions qui visaient à tuer des policiers. Après de longues préparations, plusieurs opérations sur le terrain de lutte pour le terrorisme ont démarré aujourd'hui. La décision a été prise après une réunion qui a été organisée en présence de mes deux collègues ministres de relevé au niveau 3, sur une échelle de 4, le niveau de menaces dans notre pays. Nous n'avons pas connaissance de menaces concrètes et spécifiques. Toutefois, comme la situation, nous pouvons considérer qu'il est utile d'élever le niveau de prudence et de vigilance. Cela signifie concrètement que des mesures complémentaires de protection et de sécurité seront prises sur lesquelles, pour des raisons évidentes, nous n'allons pas communiquer. En effet, de la même manière, les services parquet fédéral organiseront demain matin une conférence de presse. Quant à l'Allemagne, elle s'est réveillée sur l'impact de la perquisition de repères terroristes à Berlin et sa banlieue annonçant l'arrestation du chef d'un groupe d'origine turc qui planifiait de mener des attaques terroristes en Syrie. Au moment où les Etats-Unis renforçaient leurs mesures de sécurité et augmentaient le nombre des policiers secrets en prévention à des actions terroristes, le Pentagone annonçait l'envoi de 400 soldats supplémentaires pour entraîner les terroristes au Qatar, en Arabie Saoudite ou en Turquie pour être transférés ultérieurement en Syrie. Et ce, dans le cadre de la politique des Etats-Unis soutenant le terrorisme. Elle est donc la plus étrange des guerres de l'histoire, celle que mènent les Etats-Unis contre le terrorisme. Ils alimentent ces raisons sans que ces résultats les plaisent et ils se révoltent avec leurs alliés s'ils sont atteints par une de ces répercussions. Les manifestations pacifiques des Bahraini se sont poursuivies pour protester contre la répression des autorités de la famille des khalifas et pour exiger la libération du secrétaire général de l'association de l'UFAQ, Ali Salman, qui a été arrêté il y a deux semaines et son arrestation a été prolongée hier à une période indéterminée. La police a fait usage du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc alors que les manifestants ont lancé des pierres sur la police. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne a fait sortir 160 habitants fuyant l'oppression du terrorisme à route à Est. Procès judiciaire contre Erdogan et son personnel qui soutiennent le terrorisme en Syrie et Washington envisage de former plus de terroristes. Un état d'alerte des propositions sur l'utilisation des armées des pays européens sous le poids des menaces de nouvelles opérations terroristes. C'est la fin du journal et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada